Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je sais que vous aimez beaucoup cette catégorie de vidéos, tout comme moi, j'en regarde pas mal. Je trouve que c'est super pour se faire un avis définitif, avoir premières impressions sur un produit. Alors, on va partir sur les savons, puisque j'en ai terminé pas mal ces derniers temps, et je ne vous avais pas fait de vidéo produit terminé en janvier et en février. Donc il y a des choses qui se sont accumulées et que j'ai gardées pour les présenter. Donc comme d'habitude, les savons que je préfère sont ceux de la Manufacture du siècle. Ici vous avez l'ensemble bleu et ici le Banana Milk, que je n'avais pas encore testé. Les deux, c'était des petites nouveautés et franchement je les ai adorés, comme d'habitude. Les savons sont hyper crémeux, ils moussent bien, ils laissent un film d'hydratation sur la peau, puisque ce sont des savons surgras, de grandes qualités, peuvent paraître un peu chers à l'achat, mais franchement pour moi, pour ma peau, qu'attendant d'être desquamée ou grattée en hiver, là franchement j'étais bien contente de les avoir. Autre savon que j'ai beaucoup aimé aussi, celui de la Marjussic Chimustry, qui est un savon, shampoing deux en un, moi j'en suis servi uniquement comme savon, à l'aloe vera, calendula et karité pour les bébés et les peaux sensibles. Donc pareil, ici, dans celui-là, pas d'huile essentielle, donc ça c'est génial si vous êtes enceinte ou pour vos enfants, si vous voulez l'utiliser. Donc la marque Jussic Chimustry est disponible sur le site Naturalibon, qui a ouvert il y a quelques mois maintenant, et qui permet de se procurer cette marque indienne, qui ne libre pas encore directement en France. Donc voilà pour ces savons, alors celui-ci, je ne sais peut-être pas tenter de le racheter, j'en avais testé un autre à la rose, mais qui sentait trop fort la rose, par contre, effectivement, la Manufacture du siècle, je le rachète dès que je peux. Il me reste encore deux en stock, mais franchement, je les adore. Alors, autre produit que j'ai terminé, c'est un mascara, le Stellar Gaze de Pacifica. Je vais vous montrer la brosse, donc celui-ci m'a fait environ six mois, je crois. Et je n'ai pas du tout aimé ce mascara. Sur la fin, ça allait un peu mieux, mais la texture avait séché, donc je ne pouvais plus l'utiliser. Donc la brosse est comme ça. Et je me suis trompée en plus de couleur, j'avais peu du marron au lieu du noir. Donc ça faisait un effet très très naturel. Il recouvrait bien les cils, mais au niveau de la tenue, ce n'était pas forcément ça non plus. Donc je n'ai pas été convaincue par ce mascara qui est soi-disant allongeant. Je n'ai pas vu trop la différence par rapport à celui de 100% pur que j'adore. Ensuite, j'ai terminé un bourg à lèvres, comme d'habitude, mes bourg à lèvres préférés sont les UO. Là, il reste un tout petit peu encore dans le capuchon. Je vais essayer de le récupérer et de le mettre dans un petit pot pour le recycler. Donc là, on était au parfum vanille et évidemment, j'en ai recommandé un autre parfum chocolat qui ne devrait pas tarder à arriver. J'ai terminé également une huile, l'huile de Maroula de la marque Les Comptoirs des îles que je vous avais présenté. Une très jolie marque française. Voilà, 100% naturel. Donc celui-ci, celle-ci, pardon, cette huile, je l'avais testée pour les cheveux et elle faisait des merveilles. Au niveau d'odeur, là, on ne sent plus trop, mais c'était quand même assez fort. On s'habitue à la longue et vous pouvez l'utiliser soit sur la peau, soit sur les cheveux. Moi, c'est sur les cheveux que je l'ai utilisés, je l'ai beaucoup aimé. Au Comptoir des îles, pareil, une très jolie marque française à découvrir. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site, pardon. Je vous mettrai tous les liens, en fait, des produits en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. J'ai terminé également un lait nettoyant, une crème nettoyante de la marque Velleda Alamande. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette crème. Elle était extrêmement douce, vraiment faite pour les peaux sensibles et sèches. Et c'était un petit format de 75 ml. Je trouve ça super parce que c'est vrai que les nettoyants visages, on a tendance à se lasser un petit peu de les utiliser. D'utiliser qu'un seul. Moi, c'est ce que je fais, je n'ai pas double de produit. Et du coup, celle-ci s'est terminée relativement vite. J'en mettais une bonne noisette le matin et soir, soit pour parfaire mon démaquillage, soit pour juste me nettoyer le visage le matin. Et je l'aime beaucoup Velleda. C'est une de mes marques chouchous, vous le savez. Voilà, j'ai terminé aussi quelque chose de plus basique. C'est un physiomère qui gêne du nez, eau de mer 100%. Et je me suis tombée, en fait, quand je suis allée à la pharmacie. D'habitude, je prends des stérimars et là, j'ai pris ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, il faisait bien le job, mais par contre, le jet dynamique ne m'a pas convenu. Je préfère le stérimars qu'un quelque chose de plus pratique à utiliser et plus efficace, je trouve, que celui-ci en lavage de nez. Ensuite, j'ai fourni un autre produit de la marque Juicy Chimostry, Naturellibon. Mina, qui travaille avec ce site et leur partenaire indien, m'avait proposé de tester plusieurs produits, pardon, dont le beurre corporel à la mangue, à l'argan et au carité. C'est pour les bébés, c'est sans huile essentielle. Et alors, ce beurre m'a énormément fait penser. Donc là, il n'y en a plus. Je vais vous montrer quand même si j'arrive à l'ouvrir. Il n'y en a plus, je l'ai terminé, mais... Alors, au niveau d'odeur, on sentait vraiment le beurre de carité. Et par contre, il m'a fait extrêmement penser, en fait, au beurre fouetté, à le chantier de carité que je pouvais me faire maison. Donc, ça m'a rappelé des bons souvenirs et j'étais heureuse de l'utiliser. Pareil, ce genre de choses, il en faut très peu. Donc, c'est bien nourrissant. Il faut attendre un petit peu avant de s'habiller avant, mais bon. Donc, je ne serais peut-être pas susceptible de le racheter, celui-ci. Je ne vous ai pas dit. Pour les huiles Maroula, oui, je pense que ce sera mon fournisseur d'huile, maintenant, végétale. Et la crème Velleda, je l'ai déjà rachetée. Donc, voilà. Petit retour en arrière, excusez-moi. Et du coup, celui-ci, je ne serais peut-être pas tentée de le racheter, enfin, de l'acheter tout court, puisque celui-ci m'a été envoyé gratuitement. Parce qu'effectivement, je peux faire la même chose maison et pour moins cher. J'ai terminé toujours la juicite chez Mestria Masque Visage à l'Aloe Vera. Donc, c'était tout simplement de la poudre d'Aloe Vera qu'il fallait mélanger avec un peu d'eau et appliquer sur l'ensemble du visage comme un masque. Le seul souci, c'est qu'effectivement, la poudre avait tendance à faire des petits rumeaux à l'application avec de l'eau. J'ai eu du mal à trouver la bonne dose pour faire un masque qui tienne sur le visage. Donc, je l'ai utilisé quelques fois. Effectivement, il rend la peau très très douce. Il hydrate bien, mais par contre, effectivement, le fait que ce soit en poudre, pour ce produit-là, ce n'était pas très pratique, je trouve, à utiliser. Et j'ai terminé deux déodorants. Donc, le déodorant L'Herbe Assay à la menthe poivrée à la sauce de chez Climent Cévivien. Je vous ai fait une vidéo battle, un déodorant, si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous invite à aller la checker. Et The Natural Deodorant Go, pareil, Pamplemousse et menthe. Donc, ce sont deux déodorants qui se présentent sous format crème en peau, comme ceux-là. Voilà. Donc là, il en reste un tout petit peu. Et ces deux marques proposent ce qui est bien, ce que j'avais bien aimé. Proposent effectivement des formules sans bicarbonate. Si vous êtes allergique, vous êtes sensible, fragile au niveau des essais. Très facile à utiliser en peau. Moi, c'est un de mes préférés, c'est celui-ci. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo battle, revue sur tous les déodorants que j'ai pu tester. Par contre, effectivement, je préférais le parfum Vanille Malca, qui est plus discret et on ne se lasse pas. Donc, ce sont des déodorants qui durent très longtemps, qui coûtent un petit peu plus cher. Là, on est au-dessus entre 8, je ne sais plus les Clémence et Vivien, on les trouve en Biocop maintenant. Entre 8 et, on va dire, 12 euros le déodorant. Ça vous fait facile, 4 mois, sans souci, il en faut très peu. Donc, oui, je suis susceptible de racheter celui-ci. Et au niveau de Clémence et Vivien, j'en ai un autre. J'ai le sucré qui m'attend juste après, donc ce sera l'idéal. Et enfin, deux sérums que j'ai utilisés tout cet hiver et que j'ai beaucoup aimé. Le premier, c'était de la marque Antipode, le Joyeuse, qui est un sérum de nuit. Moi, je l'utilisais matin et soir, sans souci. Et j'ai adoré ce produit. En tous les cas, ma peau réagissait très bien avec. Et je suis susceptible de la racheter parce que franchement, là, il en reste un tout petit peu, mais il a séché le produit. Susceptible de le racheter parce que vraiment, il me faisait une peau de bébé, ce sérum. J'ai adoré l'utiliser. Au niveau de l'odeur, j'ai eu un peu de mal à m'habituer. Et puis après, ça l'est. Mais c'est vrai qu'en termes de résultat, il donnait tout de suite de l'éclat, une peau plus lumineuse, des pores resserrés. Enfin bon, c'était vraiment le top. Donc, je pense le reprendre en petit format comme ceci. Il est disponible sur Eco Verde à l'occasion. Et un autre sérum visage, safran et framboise de la marque Juicy Chimustree. Voilà, comme ceci, un flacon pipette. Donc celui-ci, il me semble 30 ml. Et j'avais bien aimé l'utiliser aussi. Donc voilà pour les produits que j'ai pu terminer ces dernières semaines. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo sur les battles de Deodorant si vous souhaitez vous faire un avis sur différentes marques ou que vous passez au naturel. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. En commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, je vous embrasse bien fort et surtout prenez soin de vous. Merci.